Égalité ! Égalité ! Aujourd'hui, ce samedi 15 décembre 2012, nous étions réunis dans les rues d'Angers pour soutenir le projet de loi dit mariage pour tous et pour demander son amélioration avec la création de la filiation et l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou célibataire. Nous sommes dans les rues d'Angers comme également nous sommes rejoints par de nombreuses villes, je pense à Lille, Montpellier, Orléans, Dijon et plein d'autres encore. Et demain, dimanche, nous irons en partie à Paris, mais il y a également des manifestations prévues à Toulouse et à La Réunion. On peut les applaudir et leur envoyer nos encouragements à La Réunion ! On vous confie le micro, M. le maire, on vous remercie d'être présents, parce que vous faites partie des quelques maires en France qui se positionnent très clairement. Et ce que je voudrais dire, deux secondes, à propos des maires qui, sur la thématique de la liberté de conscience en Anjou, se sont opposés au projet de loi, c'est leur dire deux choses. Lorsque j'entends un maire, y compris dans le Maine-et-Loire, nous dire « Il est normal que nous soyons consultés parce que cela nous concerne ? » Non, absolument pas ! Ce sont nous, ce sont les personnes LGBT qui sont concernées par le mariage, et le maire est un officier d'état civil qui a toutes les libertés de parler texte, mais il se doit d'appliquer la loi. Je passe le micro à M. Berthes. Si tu réponds ce qu'il va dire, si... Eh bien, après ça, m'en dire que, bien évidemment, comme depuis de longues années, avant d'être maire, je soutenais cette démarche, bien évidemment, maintenant que je le suis, je le fais avec d'autant plus de ferveur et de volonté, puisqu'effectivement, un maire dans une ville, c'est une voie qui compte. Donc, avec mes collègues ici présents, bien évidemment, d'abord, j'ai hâte que la loi soit votée, comme je l'ai déjà dit, et puis, ça sera avec une grande émotion et un grand plaisir que je pourrai célébrer très bientôt, le plus vite possible, le premier mariage, ici, dans cet hôtel de ville, et je sais que vous serez très nombreux à cette occasion, parce que je crois que ça sera une avancée majeure pour notre société et aussi le fruit d'un long combat pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Donc, soyez sûrs de notre soutien, et puis à très bientôt pour monter dans les étages, la salle du dessus, pour célébrer le premier mariage en Jeu 20. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous, les élus, les partis. Alors, je vais les reciter, parce que ça me paraît toujours important de pouvoir le dire. Parmi les associations, il y avait le planning familial. Merci d'être parmi nous et d'être toujours solidaires, et d'être membre de Quasar, en l'occurrence. Le mouvement pour la paix, il y avait Quasar, évidemment, et les enfants d'arc-en-ciel. Et puis, alors, sans préférence, mais par rapport à ceux qui ont dénoté, je remercie la FSU, le NPA, le Parti Socialiste, le Mouvement des Jeunes Socialistes, le Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, d'égal à égal, le collectif qui lutte pour un véritable féminisme et contre le sexisme et contre l'homophobie, Alternatives Libertaires, Solidaires, le collectif Émancipation, qui fait plein de choses également, les remercie, et les étudiants pour une société durable. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Tony, c'est là. Contact, et puis... Il y a les Verts aussi. Je l'ai dit, Europe Écologie Les Verts, et alors c'est la loterie la dernière, on se presse avant que ce soit fermé, vite, 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 vite. Il y a nous. Il y a vous. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vous remercie là aujourd'hui. Merci.